Le Maroc est le seul pays de la région qui réserve aux citoyens de confession juive une citoyenneté à part entière, en étant bien sûr électeur mais aussi éligible, avec leur propre espace juridique conforme au précepte du judaïsme. Et il y a entre le Maroc et Israël une communauté juive marocaine très active et très attachée à ses racines marocaines. Selon vous, quel rôle ces diasporas aura à jouer à l'avenir, notamment après la reprise des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël ? Et quel rôle la diaspora américaine d'origine marocaine de confession juive aura également à jouer ? Je voudrais d'abord aborder Israël. Il y a huit ministres actuels dans le cabinet actuel qui sont d'origine marocaine. Benchpat, hier, quand il a prononcé son allocution, c'était en arabe. Alors il était né ici, au Maroc. Sa maman est encore en vie et elle a pleuré lorsqu'il lui a parlé de ce qui se passait dans son pays natal. Alors nous allons maintenir ces passerelles avec les communautés juives au Maroc, mais ça c'est juste une infime partie de ce que nous voyons dans l'avenir. Il y a beaucoup d'activités. Il y a quelque chose comme 800 ou 900 000 juifs d'origine marocaine. Je voudrais bien qu'ils viennent ici. Je l'ai dit d'ailleurs au ministre de Tourisme hier. Je pense qu'ils seront excités et enthousiasmés de voir leur pays natal et de dépenser de l'argent pour prendre plaisir dans ce pays accueillant. Nous venons toujours ici. Vous savez, nos touristes américains auraient aimé être ici s'il n'y avait pas ce Covid. Et bien sûr, les Américains veulent voyager, veulent venir ici au Maroc. Ils l'aiment. Et je pense que 2019, il y avait 13 millions de touristes qui étaient venus au Maroc et une grande partie venait des États-Unis. Et je sais qu'ils veulent revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.